Dès le XIXe siècle, les familles les plus riches investissent les hôtels particuliers, notamment sur ce rond-point. Et le premier à être construit sur les champs, c'est en fait un cadeau, le présent d'un duc à sa très chère maîtresse. Le bâtiment a été racheté et agrandi en 1952 par un géant de l'armement. Il abrite aujourd'hui la plus grande maison de vente aux enchères de France, Arcurial. On a la chance d'avoir une maison de vente qui est située dans le plus bel hôtel particulier, sur la plus belle avenue du monde. C'est un hôtel particulier qui date de la fin du XIXe siècle. C'est très rare, il y a beaucoup d'hôtels particuliers qui ont été détruits et c'est un petit bijou. Depuis des mois, Stéphane Aubert, commissaire-priseur, prépare l'une des grandes ventes de l'année. 350 objets provenant de la collection privée de Joseph Altounion, un célèbre marchand d'art du début du XXe siècle. Alors, tout commissaire-priseur rêve de ce type de collection. Parce que c'est une collection qui est inédite. Inédite, ça veut dire qu'elle n'est jamais passée sur le marché de l'art. C'est quelque chose qu'on redécouvre. Le commissaire-priseur, il est aussi découvreur de trésors. Et là, en l'occurrence, on a découvert toute une collection qui dormait en Bourgogne. Des objets exceptionnels qui allaient du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle et qui avaient été conservés comme ça par la famille de manière très confidentielle, qui étaient passés comme ça de génération en génération et qui étaient restés, comme on dit, dans leur jus. Ça, ça va aller, à mon avis, dans la rotonde. Ça, on va la mettre en place. La petite aussi. La petite, on peut la mettre en place. Il y en a plein derrière. Donc ça, ça va aller plutôt, à mon avis, dans la grande salle. Par contre, les deux grandes, enfin, celle-ci, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a quatre au total. On peut peut-être les positionner dans le couloir. Dans cet hôtel particulier, il y a un certain nombre de salons et qui nous permettent de présenter les plus belles collections, les plus beaux tableaux, les plus belles œuvres d'art et de recréer l'intérieur des collectionneurs. Un, deux, trois, hop ! Bon, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. La Vierge, on va essayer ici. La tête du Christ, on va la mettre là. Elle va regarder sur son socle, surtout. Non, mais tu l'as mis comme ça, dans son... Oui, oui, la celle-là, là. Vous voulez que toutes les statues regardent vers... Pour l'instant, oui. Au moins, c'est les positionner, après, on verra comment on les rebouge. C'est génial, super. Très, très bien. Alors, c'est ça qui est assez incroyable dans toutes ces expositions qu'on peut recréer dans cet hôtel particulier, c'est que des objets qui sont très hétéroclites, à un moment donné, il va y avoir un petit miracle qui s'opère, c'est-à-dire qu'à force de faire des essais entre les objets des époques, les unes avec les autres, eh bien, à un moment donné, tout fonctionne. Je dis très souvent, on vit dans un musée éphémère, un musée qui, voilà, qui va durer 4-5 jours avant une dispersion à travers le monde puisque tous ces objets vont être acquis par tel collectionneur aux Etats-Unis, tel autre au Brésil, tel autre au Japon. Et finalement, c'est un moment assez émouvant puisqu'on va avoir ces objets qui vont être regroupés pour une dernière fois, présentés pour une dernière fois, avant d'être vendus aux enchères. Alors là, je vais vous montrer le petit trésor de la vente. C'est cette tête dessinée par Modigliani et qui a été offerte quasi en direct à Joseph Altounian qui était son ami, proche. Modigliani était à ce moment-là au bateau Lavoire, le centre de création artistique à Paris dans les années 1910. C'est là où Picasso vivait également. C'est là où également Mac Jacob passait son temps. Et Joseph Altounian était très proche de Modigliani et c'est comme ça qu'il a eu ces six dessins que nous avons ici. Alors là, on en a un autre avec une composition encore différente, une technique différente. C'est une encre bleue. Et là, vous avez une autre composition, un autre dessin qui est également très important puisque c'est Joseph Altounian lui-même qui est représenté par son ami Modigliani. Découvrir une œuvre comme celle-ci, aussi rare, aussi emblématique, c'est un peu le Graal quand on a ce type de pièce dans une collection en plus comme celle-ci chargée d'histoire avec une œuvre de cette qualité-là. C'est toujours une émotion très très forte. Le fait qu'on soit première maison de vente française aux enchères nous oblige à être excellent. Et les enjeux d'une vente comme celle-ci sont importants. Il y a des enjeux d'abord financiers. Les vendeurs, la famille, nous font confiance, me fait confiance pour mener à bien cette vente-là et obtenir le prix le plus important pour chacune des pièces qui m'ont été confiées. Mais l'objectif intérieur que j'ai aussi, c'est de pouvoir tout vendre aux enchères. Ce qui n'est pas toujours le cas. Quelquefois, il y a des objets qui peuvent ne pas trouver preneurs comme on dit. « Oui, mais il t'estime à combien ? » « 250. » « C'est pas très cher, c'est trop cher pour moi. » « Ouais. Après, il y en a d'autres, cinq autres. » « Ouais. » « Le déroulé d'une vente aux enchères est très stratégique. De savoir à quel moment on positionne tel ou tel objet, tel ou tel masterpiece, tel ou tel chef-d'œuvre, eh bien, c'est très stratégique. Logiquement, les pièces les plus importantes, elles arrivent pas au milieu de la vente, mais elles vont arriver, on commence par quelques pièces peut-être un peu moins importantes et elles vont arriver au bout de 10, 15, 20 lots. Là, on a pris une option totalement différente. Modigliani, qui est l'œuvre la plus importante avec cette tête, je décide de la mettre en numéro 1 parce que je pense que ça va tirer la vente vers le haut pour tous les autres lots, même des objets ou des œuvres de moindre importance. Donc, c'est stratégique. Ça va permettre de lancer la vente à un niveau très élevé. C'est les dernières minutes avant la vente. C'est la bonne adrénaline. Il n'y a plus qu'à. Bonne vente à tous et à toutes. On démarre avec Modigliani, avec ce chef-d'œuvre et nous démarrons les enchères à 200 000, 200 000. Suivons, 200 000, à 200 000. Aux enchères vont commencer les premiers coups de marteau. Mais l'audace est-elle toujours payante. Stéphane Aubert commence la vente avec la pièce maîtresse signée Modigliani. Il en espère 350 000 euros. 250 000. Les téléphones à 250 000. L'enchère est ici. 270 000. 280 000. 300 000. Je ne peux pas savoir avant la vente combien ça va évidemment faire. Mais à partir du moment où on commence à dépasser l'estimation haute, c'est déjà très bon signe. À 320 000. J'ai pris avec vous, Bruno, 320 000. À 320 000. 350 000, Salomé. Quand on voit qu'il y a une bataille d'enchères dans la salle, entre les différents acheteurs, à la fois au téléphone, dans la salle, on se dit que le pari commence à être gagné. Ce n'est pas gagné encore. 450 000. L'enchère au téléphone avec Capucine. 450 000. À 450 000. Que dit-on à 480 000 ? 500 000, Capucine. À 500 000, nous sommes. 520 000. 520 000 avec Fabien. 550 000. 580 000. Nous sommes à 580 000. Il n'est pas la salle. À 580 000, nous sommes. 600 000. Au téléphone, à 600 000. Les autres au téléphone, nous sommes à 600 000. À 600 000. Non. À 600 000. C'est bien vu. À 600 000. Je vais être jugé à 600 000. Dernière chance. Les autres au téléphone, à 600 000. Ils sont dans la salle. Je vais être jugé à 600 000. C'est bien vu. C'est votre enchère, Capucine. Dernière chance. Fabien, pas de regret. J'adjuge. Adjugé 600 000. Je me dis que c'était une excellente idée de commencer par une oeuvre de Modigliani, d'avoir ce top lot positionné comme ça en numéro 1. Ça a donné un tempo à la vente. Nous poursuivons toujours avec Modigliani avec le numéro 2. La vente est lancée. Stéphane Aubert aussi. Avec son numéro d'acteur, typique disant chère française, il compte appâter le public et doper les ventes. Adjugé 160 000. Merci. Nous poursuivons avec le numéro 13 avec toujours Modigliani. On est sur une tribune, comme on monte un peu sur scène. À 700, 800, 900, vous êtes plusieurs. 1000. À 1000 euros, nous sommes à 75 000. Je vais être jugé à 75 000. Je ne vais pas révéler tous les secrets, mais c'est, je pense, une dynamique particulière, c'est-à-dire ne pas laisser de répit. 4500, l'enchère avec vous, à 4500. C'est parler, c'est relancer une enchère d'un acheteur qui pourtant s'était déjà fixé une limite, c'est lui dire s'il n'a pas cette œuvre d'art, il va la regretter toute sa vie. En général, ça marche. 6 500, l'enchère ici, Florent, pas de regret, à 6 500, je vais être jugé à 6 500. Dernière chance, Martin. 6 800. Quel suspense. Jusqu'au bout. À 6 800. Voulez-vous 7 000 ? La vente aux enchères, c'est du chaud. Il faut venir aux ventes aux enchères. Dernière chance, 60 000, 70 000, 2 200, 2 500, j'adjuge. Adjugé, 14 000. Mesdames, messieurs, merci à tous. Bonne soirée. Les 350 objets ont trouvé preneur. Pour consacrer ce sans-faute, la maison remet à Stéphane Aubert un drôle de trophée. Merci Martin. Merci Isabelle. À l'issue de la vente, il y a une tradition en France, c'est de vous apporter, alors je les ai là, ce sont des gants blancs, qui signifient que la collection a été vendue à 100 %. Quand on m'apporte ça, c'est un autre motif de satisfaction, c'est de se dire on a réalisé la vente parfaite, on a tout vendu. Du coup, le pari est gagné. Toute la collection est adjugée pour 2 700 000 euros. Deux fois plus que ce que Stéphane Aubert en espérait.